Musique Après 3 matchs nuls consécutifs, le Racing Club de Lens a envie de gagner ce match à Istres 19ème pour essayer de retrouver son meilleur rythme de la saison et enfin accéder à la Ligue 1. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 7 derniers matchs pour les Lensois. C'est quasiment un rythme de relégable, toute l'avance a été perdue. La deuxième place également, les Nordistes ne sont que 3ème. La première opportunité est Istréenne mais Lens se procure à son tour une bonne occasion. Le ballon est bien repoussé par des Istréens avant-derniers à égalité de points avec Haussière 18ème et surtout avec Nîmes 17ème et 1er non-relégable. Les Provençaux ont également besoin d'un très bon résultat mais Lens a de la suite dans les idées et ouvre le score à la 11ème minute grâce à Edgar Salli. L'international Camerounais inscrit son 4ème but de la saison et met Lens sur de bons rails. Lens qui ne compte que 2 points d'avance sur Nancy avant cette rencontre. Les esprits s'échauffent ensuite sur le bord du terrain avec Antoine Comboiré et Frédéric Harpinon, les deux coachs. Ça discute avec les arbitres et l'arbitre principal Olivier Husset. Réaction Istréenne avec le tir sur la barre transversale. A la réception, Jérôme Leroy à bout portant. Le tir sur la transversale était signe échec. Fantam a dit Diara mais ni le Malien ni Jérôme Leroy ne réussissent à tromper la vigilance d'Alphonse Areola. A la mi-temps, Lens mène 1-0. Des lançois privés de Valdivia suspendus. Alain Lignaïa, Lyuboya et Tousgare sont blessés. Le secteur offensif est donc amoindri. Mais pour l'instant ça fonctionne. Côté Istréen, un seul bas est blessé. Il n'y a eu qu'un point sur les 5 derniers matchs pour l'équipe provençale. Les sangs et or le savent et accélèrent dès le retour du vestiaire. Voilà le deuxième but et un doublé pour Edgar Salih. L'attaquant prêté par la S Monaco inscrit son 5ème but de la saison dès la 46ème minute. Bien servi par Adamo Koulibaly. Et lorsqu'il continue à faire le jeu à l'extérieur, Istra a du mal à se remettre de ce deuxième but. Avec un nouveau mouvement bien construit, des espaces qui sont bien exploités. Et la reprise à bout portant de la Laina Nomenjanaari. Le joueur mal gâche, 4 minutes après Salih, inscrit le but du 3-0. C'est son 3ème de la saison. La défense istréenne n'y est pas. Et ça continue avec ce nouveau ballon intéressant pour les Lensois. C'est bien prolongé. Une nouvelle remise. Et la frappe du gauche en pleine confiance. Toujours de la Laina Nomenjanaari. 64ème minute, on en est à 4-0. 4ème but de la saison pour le mal gâche qui comme Salih s'offre un doublé dans cette rencontre. Ce que vit Istra est très difficile. Les supporters Lensois qui ont fait le déplacement continuent à encourager leur équipe. Une équipe qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Avec encore un bon mouvement. Ça passe assez facilement dans la défense. Et Adamo Koulibaly inscrit son 4ème but de la saison à la 72ème minute. On en est à 5-0 pour les 100 et or. C'est l'un des plus gros résultats de la saison. D'autant plus que ça n'est pas terminé. Lens qui réussit encore à attaquer. Et à rajouter un but supplémentaire sur ce pénalty. Olivier Husset n'a pas hésité. Ballon touché de la main dans la surface de réparation. C'est Demendiaï qui s'élance. Et le Sénégalais inscrit son 1er but de la saison à la 78ème minute. Ça fait 6-0. C'est une énorme humiliation pour Istres. Des Istriens qui ont quand même le moral pour aller chercher cette occasion. Puis continuer à attaquer en toute fin de match. Et sur le corner. C'est Geoffrey Malfleury qui va réduire l'écart à la 90ème minute. 7ème but de la saison. Pour l'ancien avraie. Mais ça ne va pas changer l'identité du vainqueur de la rencontre. Istres reste relégable. Et c'est bien Lens qui fait une superbe opération. Et qui se rapproche encore plus de la Ligue 1. Et qui se rapproche encore plus de la saison. Merci.